En Espagne, la région de Huelva est le paradis de la fraise. Pendant la saison de la récolte, les ouvrières agricoles venues d'Europe de l'Est et du Maroc sont très nombreuses. Nombreuses, elles le sont aussi à dénoncer les conditions de travail dans ces exploitations. C'est un reportage de Margot Soubra-Gomez et Mélina Huet. Quelque part en Andalousie, elles sont une dizaine de Marocaines à vivre dans le secret de cette maison. Vous ne verrez pas leur visage. Ces saisonnières ont fui les champs de fraises où elles travaillaient. Un syndicat d'ouvriers agricoles les a recueillis. Aujourd'hui, elles dénoncent un esclavage moderne. Venir ici, en Espagne, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Aïcha et Lamia ont travaillé trois mois dans la région de Huelva. Elles disent avoir été agressées sexuellement par leur patron. Il s'appelait Antonio, il était très costaud. Un jour, il a dit qu'il m'aurait accompagnée en voiture après la récolte, mais il s'est arrêté sur le bord de la route et a commencé à me toucher de force la poitrine, à monter sur moi. Mais j'ai crié et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai entendu des cris dans la salle de bain. Un patron était rentré alors qu'une collègue enceinte se douchait. Je l'ai empêchée de l'agresser et il m'a poursuivie dans la cuisine en disant si elle ne peut pas coucher, alors toi tu peux coucher. Chaque année, elles sont 17 000 à quitter le Maroc, le temps de la saison des fraises. Un accord migratoire avec l'Espagne qui manque de main d'oeuvre. Mais ces femmes ne sont pas choisies au hasard. Ils cherchent des gens vulnérables pour pouvoir leur faire subir n'importe quel type d'abus. Ils veulent des filles entre 20 et 40 ans, qui aient des enfants en bas âge, qui viennent de la campagne et si elles sont illettrées, c'est encore mieux pour eux. Ce sont de telles brutes que même dans les documents d'embauche, ils décrivent ce profil noir sur blanc. Des travailleuses dociles pour une rentabilité maximum. Car en Andalousie, tout est bon pour choyer l'or rouge de la région, la fraise, cultivée de façon intensive sous ses immenses serres de plastique. Chaque année, ils s'en exportent plus de 260 000 tonnes qui se retrouvent sur les étals européens, à des prix imbattables. Regardez, là vous avez des serres avec des myrtilles, là des fraises et juste à côté il y a les campements de migrants, des bidonvilles, sans électricité ni sanitaire. José Antonio Brasso est syndicaliste, un des rares à Huelba a dénoncé depuis des années les conditions de travail dégradantes des saisonniers de la fraise. La peur, c'est leur arme. Si tu critiques, ils vont te montrer du doigt et tu ne pourras plus jamais travailler ici, ni toi, ni personne de ta famille. Une omerta brisée ces derniers jours par les travailleuses marocaines. L'entreprise mise en cause refuse de s'exprimer sur ces accusations. Nous sommes allés les voir en caméra cachée. Entrez, entrez. Bonjour, bonjour. Nous sommes des journalistes françaises. Si c'était vrai, si on avait vraiment séquestré 400 femmes, on serait déjà en prison, on ne serait pas ici. Mais le combat est inégal, car ici, la fraise génère un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Nous avons contacté les responsables du secteur. Ils ont refusé notre demande d'interview. Pour eux, pas question de donner trop de poids aux plaintes des saisonnières marocaines. Franchement, si parmi les 100 000 personnes qui travaillent ici dans la fraise, directement ou indirectement, que ce soit les producteurs ou les distributeurs, il n'y a eu que trois plaintes, vous croyez vraiment que c'est représentatif ? L'objectif, faire passer ces abus sexuels pour des cas isolés, afin de ne pas décourager d'autres femmes de venir faire la saison. Celles qui ont brisé le silence payent désormais le prix fort. Elles n'ont jamais été payées pour leur travail et ne sont plus les bienvenus au Maroc. Dans notre pays, au Maroc, quand une femme est victime d'abus sexuels, c'est la honte. Tu peux même être puni par la loi pour ça. À cause de ce qui m'arrive, mon mari vient de demander le divorce. Je suis maître de mon corps. Je peux tout supporter, mais pas qu'on me touche contre ma volonté. Dans ce cas, je proteste et peu m'importe les conséquences. Pour elle, impossible de travailler à nouveau à la récolte des fraises. Dénoncer le système, c'est se priver d'un revenu qui fait vivre leur famille. Une centaine d'autres travailleuses s'est désolidarisées de ces accusations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada